Ce n'est pas le monde des bisounours, je le répète, les gars, ne faites pas de la prison. C'est réaliste ou pas ? Je ne crois pas une seule seconde. Soso Manes, je ne suis pas un rappeur, je suis un mec de rue qui sait faire du rap. Je suis venu ici pour débriefer des vidéos qui concernent la détention, suite à mes passages dans le niveau carcéral. J'ai l'impression de passer aux aveux. Allez, c'est parti. Je le vois, il y en a, il y en a. Tout ce que tu veux de l'extérieur, il est le mec. Cendres, cigarettes, drogues, etc. Il est le mec. Faites en compte, ça va vous coûter beaucoup de dollars. Ou il peut s'en foutre ses dents, c'est votre choix. S'il n'y avait rien du tout, avec grand plaisir, je leur donnais des pâtes, des gâteaux, etc. Tenez, mangez. Mais je n'ai déjà personne de me sucier, c'est des fous ! En ce qui concerne trouver des personnes pour avoir un téléphone, des affaires, etc. Ouais, c'est réel. Tu vois, par exemple, moi, le soir, je tapais à côté, je lui donnais, je lui ai gardé mon téléphone. Comme ça, il pouvait appeler sa mère, mais si le matin, il y avait une fouille, c'est lui qui galérait, on appelle ça un garage. C'est quelqu'un qui garde tout, il garde le shit, il garde les armes, il garde le téléphone. Et on lui donnera des gâteaux et des bunchis. Moi, s'il rentre dans ma cellule, les surveillants, il n'y aura rien du tout. Par contre, lui, à côté, le garage, il sera chargé. J'aimerais que j'aie de l'aide, mais, vous savez, je suis. Oui, vous savez, la malheur. Qu'est-ce que Mendoza ? Elle a dit que c'est une malheur qu'on a perdu ces jobs. Oui. 2 dollars par heure, c'est plus que 10 dollars par heure. Dans l'extrait que je viens de voir, je trouve que c'est très intéressant parce que ça, ça reflète vraiment la réalité de la détention. Tes places pour le travail dans la détention, ça vaut de l'or. Pourquoi ça vaut de l'or ? Parce que tu n'es plus dans le même régime que les autres. On ouvre ta cellule à 7h du mat', on te la referme à 18h. C'est-à-dire que tu as la cellule libre, en plus de ça, tu es payé. Et ça facilite ta demande d'aménagement de peine vu que tu fais un premier pas dans la réinsertion. Moi, en ce qui me concerne, j'ai multiplié les lettres de détention pour accéder au travail. Malheureusement, on me les a refusées. Pourquoi ? Parce que je recevais énormément de mandats et qu'on mettait en priorité les personnes n'ayant aucun pécule pour pouvoir essayer de gagner 200 ou 300 euros par mois. Finalement, j'ai basculé au travail, j'ai nettoyé les parloirs. Je faisais ce que je voulais en fait. Je disais à quelqu'un que ta femme, ta mère, elle vient au parloir, elle assait un truc à la 26. Je revenais à la 26, je récupérais et je partais en cellule avec. C'était le meilleur travail et j'étais désherbeur. C'est-à-dire que moi, j'avais accès à l'extérieur de la prison, mais pour pouvoir basculer à ce stade-là, j'ai dit que je virais ma paye de la détention au Resto du Coeur. Le travail en détention, c'est très important et c'est très difficile à y accéder. Une fois que tu y es, par contre, tu fais une erreur, tu sautes. La Fertile Tu grandes n'importe quoi, ça. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. 45 personnes qui affrontent 45 personnes, qui désarment un policier, qui braquent un policier. J'ai jamais vu ça. Déjà, ils ne sont pas armés, les surveillants en prison. Il faut se révolter pour des choses qui ont un sens. Il y a des gens qui sont morts pour connaître la télé, tu vois. C'est très important. Si tu te révoltes dans la prison, ils feront en sorte d'envoyer les iris. C'est une unité d'intervention. C'est comme le GIPN, mais qui est siégé dans la prison. Les iris, ils te coupent en deux. Ils rentrent à 10 dans ta cellule, à 9 mètres carrés. Tu ne touches plus le sol jusqu'au mi-tard. Non, les iris, ils ne rigolent pas. Donc ça, c'est du jamais vu. C'est très américain. En ce qui me concerne, moi, pendant la détention, je sortais avec une surveillante. Elle était belle en plus. Elle m'a kiffé de fou. Tous les soirs, elle m'appelait. Ça va, Yannine, et toi ? Ça va, on se voit demain. De toute façon, je sais où je suis. Je ne suis pas emboîté. C'était cool de fou. J'ai réalisé le fantasme de centaines et de milliers de détenus en France. Mais quand je me suis mis avec la surveillante, elle m'a fait lever tous les parloirs. Il y avait des filles qui venaient me voir au parloir. J'étais jalouse. Après, ma détention, ce n'est pas fini. J'étais en semi-liberté. Semi-liberté, c'est-à-dire que je sortais à 13h, je rentrais à 18h. Et c'était dans un bâtiment annexe des beaux-mètres historiques. Et au-dessus de moi, il y avait la MAF, maison d'arrêt des femmes. Et c'était le bordel. C'était incroyable. C'était que j'ai rentré. C'était trop drôle. Il y a des détenus qui tombaient amoureux des femmes d'en haut. C'était fou. Pourtant, ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas, mais ils étaient juste en haut. Ils pouvaient parler. Tu l'as envoyé le yo-yo, tu lui envoyais un truc. C'était fou. Il y a un mec, il est tombé vraiment amoureux d'une meuf, alors qu'il ne l'a jamais vu. Mais c'est la prison aussi. Ce n'est pas le monde des bisounours. Je le répète, les gars, ne faites pas de la prison. Moi, j'ai vu des mecs devenir fous dedans. Une semaine de prison, ça, ils ont craqué. Ils ont pris des cachets. Ce n'était plus le même, c'était devenu des fantômes. La violence en détention, elle est réelle, surtout si tu es seul. Quand tu vois le mec se faire planter, c'est vraiment des trucs que je vois quotidiennement en ce qui concerne les beaux maîtres. Et la précarité en prison fait en sorte que les jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans n'ont rien à perdre. Pour un rien, pour une feuille ou pour une cigarette ou pour une recherche téléphonique, tu peux te faire déchirer comme ça. Tu sais, à la douche, moi, j'ai vu l'eau devenir tout rouge. C'est réel, la détention. Il y a des gens qui viennent te voir, ils te donnent un téléphone, ils te disent, appelle ta mère maintenant, tu lui qu'elle nous vile 3 000 euros, sinon on t'égorge. Vous voulez quoi, alors ? Le protégé, tu parles arabe ? Ouais, ouais, je parles arabe. Il y a un mec qui t'a parlé dans les douchiers. Tu le connais ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Je sais pas, il voulait parler. Pourquoi ? Ne me regarde pas, je te dis. Parce que je veux que tu continues. Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui. Pourquoi ? Parce que tu veux le tuer. C'est n'importe quoi. Il y a personne qui te commande d'un meurtre en prison, tu vas l'égorger. C'est du grand n'importe quoi, même si c'est super bien joué. Maintenant, tout le monde est avec tout le monde en prison. Le mieux en prison, c'est de ne pas se mêler. Ne te mêle pas, tu vas être tranquille. C'est le jour où tu vas te mêler. Des fois, comme on dit, la promenade, elle tourne. Des fois, tu es costaud. Après, tes collègues sortent ou ils sont transférés. Après, toi, tu es seul. Tu vois, la promenade, elle a tourné. Donc, il vaut mieux être tranquille, faire son sport. S'ils sont en train de frapper quelqu'un, ne te mêle pas. Qu'est-ce qu'il a fait, le mec ? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Mais ce sont des scènes très réalistes. Pour moi, si c'est un pédophile, c'est mérité. Eh oui, vous croyez que c'est comme ça ? Vous allez rentrer en prison, vous allez purger votre petite peine de merde et vous allez sortir ? Non, poteau, tu vas glisser, on va t'éclater la tête. On va t'écraser la tête. Il y a des mecs qui viennent, ils vont direct te tester. Ça vient, ça te teste direct pour voir ce que tu as dans le ventre. Par exemple, à chaque fois qu'on sortait, les arrivants, c'était un peu compliqué pour eux, tu vois. C'est une réalité, hein. Essayer de monter sur les autres, sur les petits jeunes qui n'ont rien, en essayant de se gonfler, en piétinant des petits jeunes indigents. Moi, je déteste ça, moi. Andy a rampé vers la liberté sur 500 mètres, dans une puanteur telle que je peux même pas imaginer. Peut-être que j'ai pas envie d'essayer. Peut-être que j'ai pas envie d'essayer. 500 mètres. La longueur de 5 terrains de football. 1,5 kilomètre. En France, ça existe, hein. Il y a déjà eu des évasions spectaculaires qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Je pense qu'il faut avoir déjà beaucoup d'argent et beaucoup de connaissances, pouvoir soudoyer le personnel et pouvoir payer des équivalents extérieurs. Mais moi, je pense que le plus facilement, c'est de s'évader comme lui l'a fait à la filou, même si c'est très compliqué. Quand j'étais, moi, en prison en 2016, il y a un mec, il s'est fait rentrer des faux papiers de policiers, des faux habits de policiers. Tu sais, la police vient pour prendre des détenus, les écouter, nanani, dans les affaires. Il avait le brassard de police, la tenue de police, il avait des papiers comme quoi il venait voir des tenues untels, c'est-à-dire à chaque portée qu'il montrait. Les surveillants, ils ouvraient, tu vois, c'est mécanique, il y a tellement de gens qui passent. Et à la dernière porte, il y a une infirmière, elle a dit, mais je le connais, lui, c'est impatient, nanani, nanani. Tout le monde dit, la prison, c'est dur, mais la sortie, c'est sûre. C'est pas vrai. Je sais pas quand tu sors. Alors fais ta peine et arrête de faire de la peine.